Le Saint-Esprit, on le reçoit comment ? Pierre dit, dans l'acte 2.37, « Écoute, toi qui n'as pas été baptisé le Saint-Esprit encore, qui soupire après ça, et les évangélistes, écoutez bien. » « Vous voulez prier pour que les gens ressortent le Saint-Esprit ? » « N'allez pas dire ce que Dieu, la bulle, n'a pas dit. » « On ne demande pas le Saint-Esprit actuellement. » « Le Saint-Esprit est diadone. Écoute ce qu'on dit. » Après avoir entendu le discours de Pierre, les gens qui étaient à la Pentecôte, là, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, frères, « Que ferons-nous ? » Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et ils ont dit, « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » « Ce que tu dis là, c'est bien. » « Qu'est-ce qu'on doit faire ? » Voici la première fois, un mot va sortir. Après ce mot-là, vous allez le voir. Il dit, « Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le mot qui sort là, « Et vous demanderez le don du Saint-Esprit. » « Et vous demanderez le don du Saint-Esprit. » « Qu'est-ce qu'il est répandu ? » « On le reçoit. » « Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, « Demande, Dieu ne donne plus. » « Dieu a donné. » Vous pouvez écouter. Ça devient facile. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la suite ? « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur et notre Dieu les appellera. » « Il a mis le monde entier, y compris toi. » C'est la mort de Jésus. Si tu regardes, versets 32, 33 et 36. Alors, 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ça, c'est le 32. 33. Il a été élevé par la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit est répandu. On n'a pas venu de demander. Il a déjà répandu. On le reçoit. Quand tu pries pour quelqu'un, il dit, « Eh bon, assois-toi. » Tu sais que Jésus est mort pour toi ? Oui, il est mort pour toi. Il a pris tes péchés. C'est ce qu'on appelle le accompli à la croix. Première chose, il est mort comme l'agneau de Dieu. Il est mort à la croix. Il a pris tes péchés. Tu crois ça ? Oui. Deuxièmement, par son sang, il t'a racheté. Ce qu'on appelle la rédemption. Tu crois ça ? Oui. Il t'a purifié par son sang. Tu crois ça ? Oui. Veux-tu mettre à le recevoir comme ton sauveur personnel, pas comme Seigneur d'abord, hein ? Vous faites l'erreur de dire que Seigneur, non, 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 non. S'il n'est pas agneau d'abord, s'il n'a pas sauvé, peut-être Seigneur. Vous pensez que le mot Seigneur est plus important que le mot Sauveur ? Sauveur d'abord. Veux-tu qu'il te sauve, il te sauve, oui, comme ton sauveur personnel, oui, et s'il fait ça, il t'est réconcilé avec le Père. Oui. Ça, c'est la première partie. Et tu le fais confesser et il dit, oui, Seigneur Jésus, je te reconnais, je reconnais ce que tu as fait pour moi à la croix du calvaire. Tu as pris tous mes péchés, mes péchés sont pardonnés, tu as fait la rémission des péchés et maintenant, je t'accueille, je te reçois comme sauveur personnel de ma vie, comme l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. Ce n'est pas fini ? Ça, c'est le 32-33, je crois. Alors, il l'a ressuscité et que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur. c'est Seigneur. Et Christ. Vous voyez ? Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Premièrement, sauveur. Il est encore mort. Il n'est pas vivant. Deuxièmement, il est ressuscité. Il est monté au ciel à aller montrer au Père si son sang est valable. C'est pourquoi il a disparu quelques temps. Il est parti montrer ça. Le Père a accepté que ce qu'il a fait à la croix du calvaire, c'est bon. C'est en ce moment qu'il est revenu. Jésus a monté et il est revenu. C'est ça que Pierre en train de dire. Quand il est revenu, pour faire quoi ? Il est revenu pour que sa Seigneurie ait son Christ là. C'est-à-dire que Seigneur et Christ, ça veut dire moins. Désormais, quand tu le reçois, tu l'as reçu comme sauveur. Maintenant, tu le dis, il n'a qu'un, on ne le reçoit pas deux fois, c'est une seule fois. Cette fois-ci, tu dis, sois le Seigneur et le Christ de ma vie. C'est-à-dire, règne. Prends la première place en tant que Seigneur et en tant que le Messie ouin. Vous pouvez dire, sachez-le, l'œuvre accomplie. Il m'a réconcilié, il m'a lavé, il m'a purifié, mes péchés sont pardonnés, mais je suis toujours mort. La croix ne donne pas la vie. C'est la mort au vieil homme. Romain 6,6. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. La croix ne donne pas la vie. Il n'y a pas de vie à la croix. C'est la mort. Christ est mort. Il est dans le tombeau. Il est mort. Troisième jour, Saint-Esprit vient. Ça, c'est l'œuvre achevé. Il a accompli l'Ancien Testament. C'est pour qu'on dit accompli. Il a accompli l'Ancien Testament. Il a accompli Esaïe 53. Il a accompli toutes ces choses-là. Il est resté mort. Maintenant, par la résurrection, il va commencer une nouvelle race d'hommes. Christ ne commence pas, il n'est pas le deuxième homme. Christ est le dernier homme. Il faut évangiler, il faut entendre. Je vous entends, tout le monde dit deuxième homme. Il n'est pas le deuxième homme. Le deuxième homme, c'est sa femme. Et ensuite, le troisième homme, c'est Cain et tout. Il est le dernier homme. Il a rassemblé tous les adams. Le dernier Adam de Moïse. Il a rassemblé tous les adams. Il a crucifié à la croix. Tous les adams sont morts. Ce qu'on appelle le vieil homme. Tous sont morts. Tout. Maintenant, quand il est parti montrer au Père, tout ce qu'il a fait, le Père, le Père a dit oui. Maintenant, le Père lui a donné la puissance de la résurrection. Et c'est ça qu'il a communiqué qu'on appelle l'œuvre achevée. Il l'a dit dans Jean 17, il va achever. C'est-à-dire, ça va finir. L'Ancien Testament est accompli. Le Nouveau Testament, avec la résurrection. Cette résurrection-là donne quoi ? Une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création. Qui n'a rien à voir avec Adam. Tu n'es pas de la race d'Adam. Non. Si tu es de la race d'Adam, tu es toujours pêcheur. Tu es toujours pêcheur. C'est pourquoi tu n'avances pas. Tu es de la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne faut pas faire le faux humble en disant, nous les pauvres pêcheurs. Si tu es un pauvre pêcheur, tu n'as pas le droit au Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit à un héritage. Tu es encore jeté dans le feu. Il ne faut pas jouer avec ça. Dieu ne donne pas à un pêcheur sa gloire. Parce qu'on te dit dans Colossiens 1, verset 9. Verset 9 et ensuite verset 12. On te dit quoi ? Verset 13. Il nous a délivrés. de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Plusieurs d'entre vous ne comprennent pas quand il n'y a pas de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. L'œuvre achevée commence avec la résurrection. L'œuvre accomplie, c'est la mort. Mais il n'y a pas de vie. En ce moment-là, est-ce que tu es né de nouveau ? Tu as une vie nouvelle. Qu'est-ce que ça se passe ? Il découvre avec étonnement qu'au moment où la puissance de la résurrection est venue sur toi, il est devenu une nouvelle création, il découvre quoi ? Que tu deviens le temple de Dieu. Il suis quoi ? Le temple de Dieu. Dieu est venu habiter à moi. Ce n'est pas fini. Il est venu habiter à moi pour faire quoi ? Galate devint ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah bon ? Oui ! Il a dégagé l'ancien homme. Il a dégagé l'ancien Adab avec ses limites, avec ses péchés. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Il l'a dégagé. Il l'a renvoyé. Il est venu lui-même en tant que Seigneur et Christ. le Saint-Esprit qui amène Jésus comme Seigneur. C'est ça qu'on dit dans la deuxième partie. Il vient, il s'installe en toi. Il est en toi. Il demeure en toi. Et pour faire quoi ? Pour maintenant, pour que, ce que tu ne peux pas faire là, il va le faire. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis. La seule chose que tu dois faire, c'est être en relation avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te conduit. C'est notre problème maintenant. On ne veut pas être conduit. On veut faire ce qu'on veut. Voilà la question. Notre problème, c'est ça. On ne veut pas. On dit, il est venu pour te conduire. C'est pourquoi il conduit Jésus ? Jésus disait, je fais ce qu'il fait. Paul dit, moi aussi je fais ce qu'il fait. Et nous, on dit, non, non, Saint-Esprit, reste à moi, reste là. Moi, je vais faire des choses. Tu me suis. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais pour toi, ni pour moi. Vas-y ton problème. Je suis rebelle. Je ne vais pas accepter qu'ils te conduisent. Tu vois ce que je te dis là, ce soir ? Les gars dans la Bible, moi, les Paul là, ils veulent aller ici, le Saint-Esprit dit non. Il veut aller là, le Saint-Esprit dit non. Pourtant, c'était un grand apôtre. Mais s'il s'est soumis, il est parti dormir. Comment il dort là ? Le Saint-Esprit vient maintenant, il dit, bon, comme tu es humble là, tu ne peux pas faire ta volonté, va à la Macédoine. Et c'est par là, il y a eu toute l'Europe. On les a frappés et Dieu les a délivrés. C'est par quoi ? Il dit, il prie en langue. Il prie en langue. Il prie en langue. Les secrets sont dans la prière en langue. Tu comprends ? L'imposition des mains. Ils ont imposé les mains. On peut ne pas imposer les mains. On dit de recevoir ce qui a été répandu. Reçoit. On n'a pas dit de demander. Demander, ça reste dans les quatre évangiles. On dit, demandez, vous recevrez. Demandez, tant, tant, tant. Celui qui demande le Saint-Esprit va le recevoir. Tout ça, Jésus n'était pas mort. Tandis que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus est glorifié. Mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit avec même une leçon. Non. J'avais fait un soif de connaître la réalité de Dieu. Je me suis mis à genoux après d'avoir mangé dans ma chambre d'étudiant. Je me suis mis à genoux. À 21 ans, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et qu'est-ce qui se passe ? Brusquement, je me suis endormi. Donc, je me suis endormi. Je me suis réveillé avec la puissance. Je ne suis tenté de ne pas l'en-en-en. Le pasteur était étonné. Il dit, toi, un nouveau ? Il y a des gens qui chèrent par la langue depuis 15 ans. Il dit, mais on n'a pas besoin de chercher quelque chose que Dieu vous a donné. Prends ! Prends ! Hein ? Prends, mon ami. Donc, c'est pourquoi ce soir-là, si tu n'es pas encore bâti cet esprit, je vais t'amener à ça rapidement. rapidement. Il a dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On n'a pas dit que le Saint-Esprit s'est mis à parler en langue. Je résume ça. Hein ? Non. Maintenant, écoute-moi très bien. les gens sont montés dans la salle de prière comme ici ce soir et dans une salle de prière. Ils ont parlé. Peut-être que les pierres là ont dû faire des messages mais personne ne connaissait le Saint-Esprit. Tout le monde était ignorant. Jésus ne leur a pas dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ils étaient assis, ils attendaient la puissance d'en haut. Comment ça va venir qu'ils ne savent pas ? Ils étaient assis. À un moment donné, le ciel s'est ouvert. Parce qu'ils étaient d'accord. Au moins, ils étaient d'accord entre eux que maintenant là, c'est bon. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de langues. Ils ont été remplis et la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et ils furent remplis du Saint-Esprit et eux maintenant se mirent à parler en d'autres langues. Non, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit qui était venu en eux là leur a donné. ici là on peut ne pas comprendre mais allons à Saint-Marie. Ici là c'est le commencement. On va dire que c'est compliqué. Allons à Saint-Marie. Philippe a prêché. Regardez notre exemple maintenant comme les évangélistes font. Philippe l'évangéliste a prêché. Il a annoncé Jésus. Écoutez maintenant, il a annoncé l'œuvre accomplie du Christ. et comme celui qui a pris les péchés. Il a annoncé ça. Les morts à la croix du calvaire. Les gens ont cru et il leur a dit tout ce que ça donne. Il a dit que les gens ont cru et que la joie est venue dans la ville. Mais Philippe savait que ce que lui a reçu dans l'acte 6 là la prédit du Saint-Esprit n'était pas chez ses nouveaux convertis. Philippe pensait que lui l'est trop petit pour prier pour les gens de Saint-Marie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé un message à Jérusalem invitant Pierre et Jean à venir et son apôtre. Voilà l'erreur. Il ne pense pas que lui un simple diacre peut imposer les mains sur les gens. Il n'a jamais vu ça. Il avait raison. Pierre et Jean viennent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils n'ont pas pratiqué ça. Mais il est dit quand ils sont venus Pierre et Jean ont vérifié qu'effectivement les Samaritains avaient reçu Jésus comme sauveur et seigneur. Et que maintenant ils leur ont dit si vous l'avez reçu comme sauveur et seigneur il vous reste la plénitude du Saint-Esprit. ils ont dit c'est quoi ? Attendez. Ils ont dit c'est moi qui ai prêché Pierre j'ai prêché que le Saint-Esprit est descendu. Je l'ai vu descendre le jour de la Pentecôte. J'ai vu qu'il a été répandu. Donc il est sur la terre il n'est pas ailleurs. C'est le Saint-Esprit là qui vous a fait naître de nouveau. Sans lui vous ne pouvez pas être chrétien. Donc il est en vous. Les gens ont dit ah bon ? Il est en nous. Il dit oui. Attendez. Maintenant vous devez être remplis du Saint-Esprit si vous voulez gailler les gens. Jésus nous a dit vous recevrez une puissance et nous on a expérimenté ça. Vous n'avez pas entendu ? Quand j'ai pris le paralytique là vous avez entendu ? Il dit oui on a entendu ça. Il s'est élevé non ? Il dit oui. Quand je suis dans tel endroit il y avait quelqu'un qui était mort non ? Il s'est élevé il dit oui. C'est ça la puissance. Comment on fait ? Il dit vous n'allez pas demander. Le Saint-Esprit est répandu il est en vous. Il dit Jean viens. Ils ont pris les gens un à un. Ils ont imposé les mains. Reçois. Pas rempli. Reçois. Pas rempli. Ils ont vu quoi ? Les gens sont là. On dit reçois. Le Saint-Esprit est en toi. Il dit maintenant il a son langage. Il est en train de parler à travers toi. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. parle. Eh ? Ah bon ? Il est en moi. C'est-à-dire qu'il dit ah bon. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est des paroles. Claire. On va s'en parler. Les takabras condori. Un, deux, trois, quatre. Tout de suite là. Les gens ont été saisis. parce que dans votre tête là la fête du baptême du Saint-Esprit là vous en faites comme un truc de sorcellerie vous venez vous asseoir maintenant Mamoud, pose les mains sur lui là pose les mains ici amène, pose les mains ici pose les mains, on va prier pas pour demander ils ont déjà le Saint-Esprit pour qu'il soit rempli je m'arrête là, je dis maintenant moi j'invoque le nom du Seigneur merci Seigneur, ce sont tes enfants ils sont nés de nouveau par le Saint-Esprit leur coeur est rempli du Saint-Esprit maintenant que le Saint-Esprit leur donne de s'exprimer dans son langage c'est ça qui reste la première fois là personne ne sait comment ça vient si ils attendaient après ça là, tu vois bien en Agnès même a posé les mains sur Paul il va demander le Saint-Esprit il n'est pas dit de Paul mon frère regardez, c'est ça un simple chrétien il va dire à Paul mon frère Dieu m'a dit d'envoyer il va envoyer pour que tu reçois le Saint-Esprit et que tu sois il a posé les mains sur Paul et Paul fit rempli le Saint-Esprit Paul dit à cause de ça il parle à l'ampleur de tout le monde à Samarie ils ont posé les mains ils ont dit soyez remplis maintenant recevez les gens ont commencé dans l'ampleur de 19 mais Paul dit Ananès a posé les mains sur moi j'ai été rempli il dit aux Samaritains les douze les douze éphésiens il dit mais venez il a posé les mains sur les douze ils ont été remplis le Saint-Esprit ils ont parlé en langue tout de suite ils n'ont pas attendu mais aujourd'hui les intellectuels quand tu peux les mettre dessus la tête là tourne en rond je vais l'analyser ça ne vient pas d'ici ça vient de là les fleurs d'eau vives coulent pas de leur tête de leur sein c'est si simple en deux minutes une minute tu peux simplement recevoir ça j'ai pas besoin de bouger non je passais Gilbert pour vous il est venu il dit à lui il veut vraiment attendre il dit bon j'ai garé ma voiture dans le garage je suis sorti mets-toi à genoux j'ai posé la main dessus j'ai commencé à parler en langue la première vous avez dit qu'il est apôtre dans mon garage j'ai posé ma main dessus j'ai été rempli le Saint-Esprit vous voulez analyser non non est-ce que pour moi là c'est vrai si c'est pas vrai ok si toi tu dis c'est pas vrai tant pis pour toi tu doutes de toi même on n'a pas besoin de poser les mains tout le temps il y a des entourages qui ne posent pas les mains parce que les gens sont nombreux tu comprends ok